Générique Giuseppa Turleo, candidate des Marseillais, a récemment dû se rendre en urgence à l'hôpital pour sa fille Adriana, qui est atteinte d'une maladie grave. Depuis quelques mois, le quotidien de Giuseppa a considérablement changé, notamment avec l'arrivée de ses deux petites filles. En effet, la petite Georgia est née le 28 avril 2023, suivie d'Adriana le 21 mai 2024, apportant une double dose de bonheur à Giuseppa et Paga. Depuis un an, l'influenceuse, révélée dans Les Marseillais, partage son quotidien de maman avec son million d'abonnés. Cependant, ces derniers jours, la joie semble avoir laissé place à l'inquiétude dans ses stories. L'état de santé d'Adriana est devenu très préoccupant. Après un épisode où la petite a cessé de respirer, Giuseppa a récemment annoncé que sa fille était hospitalisée. MCE TV vous tiendra informé des développements. Après un week-end marqué par une grande inquiétude, l'état d'Adriana ne s'étant pas amélioré, Giuseppa a décidé de conduire sa fille aux urgences. Suite à une série d'examens, le diagnostic est tombé. Adriana est atteinte de la coqueluche, une maladie en forte recrudescence en France ces derniers jours. Malgré ce grand sourire de mon bébé si courageux, les vacances s'arrêtent ici. Direction les urgences. Elle a la coqueluche et les symptômes sont sévères, a annoncé la candidate des Marseillais dans sa story Instagram. Quelques heures plus tard, Giuseppa a donné des nouvelles de sa fille à sa communauté. Nous sommes restés sous surveillance pour la respiration et l'oxygène d'Adriana, en espérant que cela ne se dégrade pas. Autrement, elle aura besoin d'une aide respiratoire. Pour l'instant, Adriana doit rester sous surveillance continue à l'hôpital. Un coup dur pour Giuseppa, très affectée de voir son bébé en souffrance. Nous ne savons pas encore combien de temps nous resterons ici. C'est très difficile pour moi de la voir perfusée et branchée. C'est angoissant mais rassurant en même temps. Car je sais que c'est pour son bien, mais mon cœur de maman souffre. A-t-elle confié à ses abonnés ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada